La reine Sylvia et les princesses Victoria et Sophia de Suède ont retrouvé la princesse Laurentien des Pays-Bas, à l'occasion du Forum Mondial de l'Enfant de Stockholm. Ils étaient venus en nombre, ce mercredi 11 avril 2018, au Palais Royal à Stockholm, cinq membres de la famille royale suédoise étaient présents aux côtés des plus de 300 participants du 10e Global Shield Forum, Forum Mondial de l'Enfant, issu du monde entier. Ceux-ci comptaient des représentants d'entreprises mondiales, d'institutions financières, de l'ONU, du monde universitaire et du gouvernement. Tous étaient là pour discuter de questions relatives aux droits de l'Enfant, à revoir en photo, Victoria, ses boucles d'oreilles étaient loin d'être un d'Odynès le roi Karl Xvi Gustaf a prononcé le discours d'accueil, prônant l'union en ce domaine, pour réaliser les droits de l'Enfant, une coopération est nécessaire, les entreprises, les gouvernements et la société civile doivent travailler ensemble, côte à côte, a-t-il déclaré selon des propos rapportés par le Palais. Sa fille aînait, la princesse héritière Victoria, a clôturé la journée, intervenant en tant qu'ambassadrice des Odds, objectifs de développement durable, de l'ONU. La jeune femme de quarante ans qui portait son insigne de défenseur des Odds sur son tailleur rose a insisté sur le fait que ses dix-sept objectifs mondiaux sont tous liés au droit de l'Enfant. La princesse Laurentien parlait au nom de sa fondation Missing Chapter dans l'assistance se trouvait la reine Sylvia, mais aussi sa belle-fille la princesse Sophia dans un look bicolore noir et blanc et son gendre, le prince consort Daniel, époux de Victoria, son neveu. Patrick Sommerlat a également pris part à ce forum, celui-ci a mêlé table ronde et conférences dont l'une donnée par la princesse Laurentien, la belle-sœur du roi William Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas. L'épouse du prince Constantijne, qui arborait une combinaison pantalon florale associée à une veste noire, parlait au nom de Missing Chapter Foundation. Née en 2009 à son initiative, cette fondation a pour objectif de permettre aux enfants et aux adultes d'écrire ensemble le chapitre manquant pour une société plus durable. Elle vise à faire entendre la voix des enfants sur des questions sociales. A relire, la princesse Laurentien récompensée pour sa philanthropie El Palais a rappelé que le Global Shield Forum a été initié par la famille royale de Suède en 2009. Cette plateforme indépendante rassemble des acteurs de premier plan pour des dialogues approfondis et une connaissance accrue des droits de l'enfant. Son objectif est d'identifier des solutions aux problèmes les plus urgents concernant la capacité des entreprises à influencer les droits des enfants. Toute reproduction interdite. Sous-titrage Société Radio-Canada